bonjour à tous et bienvenue sur des clics numériques dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir dans capture one comment faire un traitement noir et blanc c'est parti nous voici donc dans capture one et on va directement regarder où se trouve l'outil de conversion noir et blanc il se trouve simplement par défaut dans la palette couleurs vous pouvez éventuellement l'avoir customisé le trouver ailleurs en tout cas ce que vous devez trouver c'est l'outil noir et blanc qui se trouve donc par défaut dans la palette couleurs quand vous l'activez vous avez à ce moment là une série de curseurs qui s'activent qui vont vous permettre de régler la luminosité des différentes couleurs dans la photo alors par exemple ici si je regarde ma photo j'ai un ciel qui est bleu forcément et donc si je veux agir sur la luminosité du ciel je vais agir sur les curseurs correspondants donc pour l'assombrir je peux éventuellement abaisser les bleus et les scions si je veux l'éclaircir je vais faire l'effet inverse ça c'est le principe de base que l'on va retrouver dans tous les logiciels ceci dit ce que j'apprécie particulièrement dans capture one c'est que la partie conversion noir et blanc est totalement séparé du reste ça veut dire que vous pouvez faire un traitement des couleurs et de la photo vraiment comme si vous aviez à travailler en couleur et ensuite la convertir en noir et blanc vous allez me dire quel est l'intérêt de ça mais tout simplement vous avez une plus grande latitude de travail alors forcément c'est aussi un petit peu plus compliqué si vous voulez le pousser jusqu'au bout mais je vais vous montrer comment je procède pour convertir donc une photo en noir et blanc donc je commence par remettre ma photo dans son état initial et là on va partir depuis la base première chose pour une photo je vais commencer déjà ici par corriger un petit peu ma balance des blancs qui est un petit peu froide notez pour vous montrer pour l'exemple ici je vais d'abord passer à la conversion noir et blanc et vous allez voir également que la partie balance des blancs a un impact sur la photo aussi vous voyez quand je joue sur le curseur de balance des blancs j'ai bien le rendu noir et blanc qui change également donc même le choix de la balance des blancs a un impact direct sur la photo puisque si vous changez la balance des blancs vous changez les couleurs et donc changer la manière dont la conversion de blancs agit sur la photo donc je reviens tout ça à zéro et on redémarre maintenant depuis la base première chose je vais corriger ma balance des blancs elle est un petit peu froide donc je la réchauffe un tout petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel ici je constate également que ma photo est un petit peu trop claire donc je vais regarder ici je n'ai pas de zone cramée je suis vraiment à l'extrême mais ça c'était voulu à la prise de vue de manière en fait à avoir le plus d'informations possibles dans les hautes lumières et donc de redescendre un petit peu en post production juste pour pouvoir garder un maximum de qualité donc j'ai un petit peu descendre l'exposition ici un tout petit peu voilà comme ceci je vais un petit peu pousser la luminosité ce qui me permet de retrouver un petit peu de luminosité au niveau des tons moyens je vais ensuite un petit peu déboucher les ombres légèrement très légèrement c'est juste pour retrouver en fait des informations ici dans le feuillage alors pour une fois je suis assez content des couleurs qui sont dessus donc je vais garder les profils de traitement de base au niveau des couleurs mais là j'ai maintenant mon traitement de base qui est fait je vais maintenant passer à la conversion noir et blanc et une fois que ma conversion noir et blanc sera faite à ce moment là je vais pouvoir encore améliorer le rendu avec d'autres outils donc je passe maintenant dans la palette de couleurs je vais dans l'outil noir et blanc ici j'active le noir et blanc et donc maintenant je vais pouvoir jouer sur l'intensité des couleurs alors ici je regarde ma photo j'ai normalement des toits qui sont plutôt foncés par rapport aux façades donc j'ai envie de retrouver ça au niveau du noir et blanc donc ça veut dire que tout ce qui est rouge orangé je vais devoir un petit peu l'assombrir et tout ce qui est plutôt jaunâtre je vais devoir l'éclaircir c'est ce que je vais faire ici je vais commencer par en fait éclaircir tout ce qui est un petit peu jaunâtre et vous voyez que du coup ici les façades gagnent un peu en luminosité je peux un petit peu assombrir en fait les rouges comme ça je garde un petit peu de profondeur au niveau des toitures vous voyez que j'ai bien une différence ici entre les toitures et les façades le vert va principalement agir sur les arbres il n'y en a pas des masses alors comme il n'y en a pas des masses et qu'ils n'interviennent pas trop dans mon traitement je vais essayer de faire en sorte que mon curseur de vert n'est pas trop loin de celui des jaunes pour éviter de créer en fait une espèce de trop grand décalage entre les deux puisque généralement là où j'ai du vert je vais avoir du jaune également surtout dans le feuillage la question maintenant c'est de voir ce que je veux faire du ciel alors ici le ciel j'ai peut-être un petit peu le récupérer d'abord avec la partie exposition juste un petit peu descendre le curseur des blancs ce qui va me permettre de retrouver un peu de détails dans le ciel et donc d'un petit peu l'assombrir déjà je reviens maintenant sur la partie couleur et là je vais gérer la manière dont le conversion noir et blanc a lieu je vais donc assombrir un petit peu le bleu avec le cyan et avec le bleu aussi alors toujours ici aussi je fais attention que ces curseurs et des valeurs assez proches parce que sinon si je fais un truc dans ce genre là vous allez avoir des effets qui peuvent être très bizarres voyez là par exemple c'est autant les transitions sont propres autant le rendu est vraiment étrange donc je vais plutôt aller assombrir un petit peu l'un et également assombrir l'autre et rester à proximité pour avoir en fait quelque chose qui paraît de plus naturel au niveau du rendu les magentas j'en ai pas des masses dans la photo j'en ai un tout petit peu dans le bas ici donc je vais pas trop me tracasser ici ça m'a l'air plutôt pas mal alors là pour le coup ma conversion noir et blanc me plaît ceci dit ça manque un petit peu de contraste et comment je vais gérer le contraste je pourrais le faire en fait simplement dans les outils d'exposition avec le curseur contraste ça fonctionne très bien mais vous voyez que j'ai pas trop de contrôle sur ce qui se passe et ça c'est vrai peu importe le logiciel que vous utilisez l'outil que je vais utiliser ici et n'est pas très courant dans les logiciels de développement ce sont les courbes de luminosité alors vous dire ça oui c'est courant mais ce que capture one propose c'est notamment la courbe rvb classique qui va agir sur les couleurs mais surtout une courbe luma donc de luminosité ça veut dire que vous pouvez ajuster la luminosité sans changer le rendu des couleurs donc vous gardez les niveaux de couleurs et de saturation vous ne faites que jouer sur la luminosité et forcément ça va vous permettre à ce moment là d'être beaucoup plus efficace au niveau des choix que vous faites donc ici je vais simplement sortir un petit peu le graphique sur le côté histoire qu'on voit un petit peu mieux ce que je fais puisque j'ai de la place donc je rappelle juste rapidement que le principe des courbes de tonalité c'est d'avoir en abscisse les valeurs de luminosité d'origine et en ordonnée ce que l'on veut comme sortie donc ça veut dire que si je veux assombrir quelque chose je vais tirer la courbe vers le bas si je veux l'éclaircir je vais tirer la courbe vers le haut et vous avez à ce moment là l'histogramme de la photo qui est affichée derrière si vous voulez choisir un point que vous voulez traiter vous allez prendre par exemple si le curseur qui va vous permettre de sélectionner une zone ce qui va créer un point de contrôle au niveau de la courbe donc par exemple ici moi ce que je ne veux pas c'est toucher les zones très claires parce qu'elles sont déjà très claires et si je les éclaircies ça risque d'être cramé donc je vais mettre un point de contrôle ici sur la partie claire et vous voyez qu'ici maintenant j'ai ce point qui est créé ce point en fait ne va pas bouger tant que moi je ne le bouge pas ce qui va bouger c'est le reste de la courbe donc je veux par exemple assombrir un petit peu le toit donc là je vais prendre un point sur le toit et je vais venir maintenant ici baisser un petit peu et vous voyez que donc ici j'assombris cette partie-ci et vous voyez que la courbe s'adapte et donc par contre le point que j'avais défini comme clair lui n'a pas bougé parce que j'avais un point de contrôle si maintenant je veux par exemple un petit peu réclaircir les façades ici je vais prendre un point de contrôle au niveau de la façade et je vais à ce moment là relever un petit peu ça de manière à garder un peu de contraste ici vous voyez que du coup le logiciel automatiquement va à ce moment là créer la courbe qui relie les différents points et plus vous créez de points sur cette courbe plus vous allez pouvoir donc changer des valeurs mais plus il y en a plus c'est difficile à contrôler également donc ici si je fais un avant après avec la courbe vous avez la photo avant qui était correcte mais un peu plate et après vous avez maintenant un bon rendu avec un bon contraste dedans donc ça je vais en rester là ici avec la courbe je vais remettre la courbe où elle était je vais éventuellement jouer encore un petit peu avec la clarté et un petit peu avec la structure pour faire ressortir un peu les bordures le seul truc qui me dérange ici c'est que c'est un petit peu sombre au niveau de la flèche ici mais je pense que c'est naturel puisque simplement elle est plus foncée que le reste ceci dit je vais un tout petit peu déboucher les ombres ici et pousser un tout petit peu la luminosité encore ici pour retrouver un peu luminosité sur cette partie là et voilà maintenant ici j'ai ma photo d'origine et j'ai ma conversion noir et blanc qui est faite voici donc une deuxième photo maintenant que je vais également convertir en noir et blanc ici la balance des blancs me paraît correcte on a des tons de poux qui m'ont l'air assez naturel on a l'environnement qui me paraît correct aussi j'ai par contre ici quand même des zones dans lesquelles je perds pas mal d'informations et ça c'est normal ce sont des reflets spéculaires je ne sais pas les réduire par contre je trouve quand même que le certains éléments sont trop clairs par rapport à la personne qui t'occupe à travailler ici donc j'ai un petit peu corrigé ça je vais le corriger avec les outils d'exposition normale donc je veux toucher principalement les tons moyens donc je éclaircir un peu les tons moyens ici voilà comme ceci et je vais un petit peu réduire les blancs pour retrouver un peu du détail dans la structure derrière et du coup la personne ressort un peu mieux et si en avant et après vous voyez déjà que la personne ressort un peu mieux ça permettra de la mettre en évidence après alors côté couleur j'ai pas grand chose à changer sur cette photo ci je vais directement passer à la conversion noir et blanc donc de nouveau je vais dans la pâle de couleurs j'active la conversion noir et blanc et là maintenant je vais pouvoir travailler dessus alors ici on a quand même une photo qui par une conversion totalement neutre est assez terne simplement parce que on a des niveaux de saturation qui sont assez similaires un peu partout donc ce que je vais faire c'est déjà essayer de traiter un petit peu faire en sorte que la personne que son visage ressorte un petit peu plus les visages c'est principalement du rouge et du jaune donc je vais aller éclaircir un petit peu ici le visage de la personne d'ailleurs son visage est un peu plus rouge que jaune d'ailleurs donc je vais voir un petit peu éclaircir comme ceci voilà ce qui m'intéresse aussi c'est que la machine qui est ici devant soit plus foncé et donc là on est plus dans les verts et les scions voilà je suis en train de simplement baisser la luminosité de ces couleurs là pour le retrouver il ya sûrement un peu de bleu dedans aussi je vais baisser un peu les bleus je vois jusqu'où je peux aller en fait et j'ai quand même envie que cette machine soit très sombre pour vraiment la détacher de la personne et ensuite j'ai le magenta qui a joué qui joue un petit peu ici sur la partie de l'objet qui est occupé à être tournée voilà comme ceci et là j'ai déjà une conversion de base qui me plaît mais de nouveau ça manque un petit peu de contraste donc je vais faire exactement le même principe je vais repartir sur les courbes de tonalité et je vais utiliser la courbe en mode luma donc de manière à ne toucher que à la luminosité des pixels de l'image donc ici je vais la laisser dans son petit coin parce que c'est tout à fait fonctionnel comme ça alors ce que je veux c'est notamment un petit peu encore assombrir ici la machine on voit que je suis quand même fort dans les tons moyens je peux encore sévèrement à assombrir tout ça je vais prendre un point de référence ici et je vais baisser ça pour donner un peu plus d'intensité à la photo par contre le visage je veux que ce soit quand même quelque chose d'un peu plus clair donc je vais prendre un point ici au niveau du front et je vais remonter ça beaucoup plus haut alors là on a beaucoup de dureté dans la photo c'est normal donc je vais un petit peu réduire quand même ici relever là voilà comme ceci je vais encore un petit peu éclaircir pour le visage donc je vais m'assurer que je suis toujours dans les bonnes plages je vais un petit peu remonter ça ici comme ceci voilà là je commence quand même à voir pas mal de contraste alors maintenant du coup ici on voit clairement que la courbe éclaircit également les tons très clairs donc j'ai un petit peu rebaissé ici juste pour éviter d'avoir trop de pertes d'informations au niveau de l'arrière-plan alors niveau contraste je suis assez content on a quelque chose qui est assez dynamique on pour moi on se concentre bien sur ce qui est occupé à faire ici on a vraiment l'objet qui se détache un tout petit peu trop clair je vais prendre un petit peu de clarté pour aller rechercher encore des micro contraste tout petit peu et un petit peu une structure pour les détails à gauche et à droite et maintenant ce que je vais faire c'est peut-être encore un tout petit peu ici au niveau de la partie high dynamic range de capture one d'aller récupérer un peu dans les hautes lumières très légèrement en fait tout simplement pour que l'arrière-plan ne soit pas trop trop lumineux par rapport au reste voilà comme ceci voilà j'ai même été sévèrement mais en fait ça marche sans problème et ici je vais aussi un petit peu relevé les ombres c'est un petit peu à l'encontre de ce que j'ai fait au niveau de la courbe mais ça me permet comme ça en fait d'avoir un réglage qui est global sur la photo et de finalement avoir la courbe ici qui reste la partie du traitement en noir et blanc donc si je regarde maintenant par exemple sans la courbe la photo était correcte mais un petit peu plate avec la courbe j'ai beaucoup plus de caractère dans la photo et si on regarde maintenant la photo d'origine voilà et on a la conversion noir et blanc avec une photo qui est bien contrasté et des éléments qui se détachent bien avec beaucoup de détails dedans en tout cas j'aime beaucoup le rendu ici de la machine qui est vraiment très sombre et qui redonne bien en fait cette impression qu'on avait au départ avec ce couleur un peu verdâtre assez dense par rapport à la personne qui est derrière qui du tout s'en détache bien et également toujours quand même avec des contrastes au niveau des zones éclairées et des zones sombres voici donc une troisième photo que je vais convertir en noir et blanc alors ici la première chose que je vais faire c'est aussi corriger la balance des blancs il n'est pas nécessaire d'avoir une balance des blancs correcte mais ce que je cherche c'est d'avoir une différenciation dans les couleurs donc par exemple ici que les étagères qui avaient un côté légèrement verdâtre paraissent verdâtres et pas jaunâtres de manière au niveau du noir et blanc pouvoir bien dissocier les couleurs donc je vais récupérer un petit peu ici et d'avoir quelque chose un peu plus neutre au départ comme ceci par exemple ça m'a l'air beaucoup mieux je vais un petit peu baisser les blancs pour récupérer du détail dans le mur derrière comme ceci et là j'ai l'impression que j'ai une bonne base de travail c'est peut-être un tout petit peu trop clair donc je vais baisser la luminosité pour récupérer un tout petit peu au niveau des tons moyens rien que là déjà je trouve que la photo est beaucoup plus sympa mais le but est d'en faire une photo noir et blanc donc je passe dans la partie couleurs pour faire la conversion noir et blanc ici je vais donc à ce moment là voir au niveau des couleurs donc j'ai la partie un peu rouillée qui doit être plus sombre que le reste je vais un peu éclaircir en fait les autres le vert il n'y en a pas des masses dedans un tout petit peu au niveau du métal mais pas des masses le bleu il n'y en a pas des masses dedans non plus voyez qu'à une photo qui est assez monochromatique en fait il n'y a pas beaucoup de nuances dedans la grosse différence c'est surtout le rouge ici que je peux faire très dense ou pas alors j'ai un petit peu l'éclaircir aussi j'ai un rendu qui pour l'instant est assez plat mais vous allez voir que je vais utiliser notamment l'outil de courbe de tonalité de nouveau pour aller vraiment très loin au niveau des contrastes donc de nouveau je passe dans la partie luminosité exposition je prends ma courbe de tonalité et là je vais toujours la garder en luma parce que comme ça de nouveau je n'altère pas les couleurs je ne touche que la partie luminosité ce qui est très pratique pour le noir et blanc je vais en fait écréter sévèrement ma photo en rapprochant les points ici ça veut dire que mon point le plus foncé c'est ce niveau gris là et le point le plus clair c'est ce niveau de gris clair là et entre les deux pour l'instant j'ai quasiment pas de contraste alors maintenant je vais créer du contraste en baissant un petit peu ici et en augmentant ici et en fait mon ce que je vais chercher à faire c'est faire un rendu de vieille photographie avec une mauvaise plage dynamique et des noirs qui sont très écrasés et des blancs qui sont écrasés aussi et maintenant je vais ajuster juste pour que ce soit ni trop ni trop peu par rapport au rendu que je veux alors forcément tout le monde n'a pas forcément ce rendu là moi de temps en temps et pour ce genre de photo qui donne un côté un peu vieillot je trouve ça assez intéressant parfois voilà comme ceci je regarde quand même ici au niveau de ma courbe vous voyez que là en fait la partie contraste donc avant la photo était comme ça là j'en tire ça vous voyez que le contraste est totalement géré au niveau de la courbe peut-être un petit peu relevé ici pour quand même avoir un peu de détails encore au dessus je vais maintenant au niveau de mon exposition des id make range d'encore un peu baisser les blancs et ça c'est tout l'intérêt de la partie conversion noir et blanc c'est que vous gardez le total le total contrôle de tout ce qui est la gestion des couleurs qui sont en amont alors ma photo est un tout petit peu trop clair donc ce que je vais faire c'est tout simplement un petit peu baisser l'exposition ici comme ceci très légèrement et maintenant pour donner un côté encore un petit peu plus vieillot à la photo je vais appliquer du grain argentique ça c'est aussi un outil qui est sympa dans capture one parce que ça permet de simuler un grain de pellicule alors je sais pas c'est hyper réaliste en tout cas c'est pas du bête bruit c'est avec une texture qui est assez variée donc je vous avais dans la partie détail la partie grain argentique et là vous pouvez choisir le type de grain et choisir l'intensité et la dureté du grain ici je vais commencer simplement par le mettre à 100% pour voir ce que ça donne et je vais essayer d'en trouver un qui me plaît en général moi j'aime bien le grain tabulaire alors si je le pousse au maximum voyez que ça fait vraiment un petit peu comme on a sur certaines pellicules argentiques vraiment un grain qui n'est pas uniforme non plus on voyez que c'est quand même assez bien foutu je trouve alors forcément on va doser ça je vais commencer par en mettre un petit peu pour que ce soit visible je veux qu'il soit visible ce grain et ensuite je vais simplement ici doser ou alors j'aime bien quand même qu'il soit plus granuleux et un peu moins visible comme ceci ou carrément donc là j'ai carrément été assez fort je veux qu'il soit visible je veux que ça fasse un petit peu ancien et maintenant la seule chose que je veux encore appliquer à ça c'est une vignette et pour ça je vais toujours dans la partie exposition je vais prendre mon outil de vignettage ici qui n'est pas très souple lui même dans capture one mais qui me suffit ici et je vais créer un vignettage négatif voilà comme ceci et si maintenant je fais un avant et après oui j'ai fait un traitement noir et blanc qui parait un petit peu vieillot avec du grain donc voilà c'est aussi une possibilité que vous avez dans capture one c'est de mélanger les différents outils pour avoir des rendus très variés on aime on n'aime pas c'est pas le problème ici mais en tout cas la possibilité est totalement là voilà donc pour la conversion en ordre et blanc dans capture one voyez que c'est pas compliqué l'outil de conversion est très simple à utiliser mais le gros avantage que je trouve dans capture one c'est vous garder la totalité du contrôle des autres outils vous n'avez pas un profil qui est appliqué qui vient en fait masquer notamment la gestion des couleurs etc ici c'est vraiment un outil qui vous permet de convertir et d'être totalement mélangé avec les autres réglages et quand vous le combinez avec la courbe de tonalité luma donc juste les luminosités on peut vraiment faire des rendus très intéressant et avoir un très grand contrôle sur les contrastes de la photo j'espère donc que cette vidéo vous a plu si tel est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications vous pouvez me suivre sur facebook via le groupe et la page facebook de déclic numérique il ya le compte twitter de déclic numérique et mon compte instagram vous pouvez également me suivre maintenant sur twitch vous trouvez les liens tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la manière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur déclic numérique